... ... ... ... ... Voici une autre page des histoires du peuple, le conte de Léon le Vagabond. Excusez-moi, monsieur. Non, merci. Vous avez pas un petit peu de monnaie? Ouais, c'est ça, pour aller boire. C'est pas pour boire, c'est pour manger. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'aurais pas 57 ans si j'avais fait rien que boire toute ma vie, au dimoron. Léon. Hein? Pardon? Léon. C'est qui qui me parle, là? C'est Dieu. C'est qui? Dieu. Dieu, quel Dieu? Dieu, Dieu. Hein? Connais-tu bien du monde qui parle d'un air avec de l'écho, toi? OK, OK, Dieu. Quoi? J'ai deux mots à vous dire, moi. Quoi? J'ai pas de félicitations à vous faire pour le sort que vous m'avez réservé. Mais tu sais, Léon, si le mal existe, c'est pour qu'il y ait de l'équilibre. Je la connais, ta chanson. S'il n'y avait que le bien, le bien n'existerait pas. Mais là, c'est moi qui paye, tu sais. Pour la pureté de l'âme, c'est l'épreuve. Oui, oui, oui. C'est de l'injustice, ça, monsieur Dieu. Léon, ne tapis-toi pas sur ton sort, je suppose. C'est cela. Merci. Car tu sais, si tu connais Miséricorde... J'en regarde pas la TV, j'en ai pas. Tu manques quelque chose. Et vous qui êtes infiniment bon, à l'approche des fêtes, vous devriez faire quelque chose pour moi. D'accord, Léon. Je suis un pauvre homme, moi. D'accord, Léon. J'ai vécu honorablement, moi. D'accord, Léon. C'est que vous faites là. Un solo d'accord, Léon. Je suppose que ça va être ça, mon cadeau. Non, écoute, pour les fêtes, je t'invite au restaurant qui est juste l'autre bord de la rue. Oui, comment vous allez faire? Eh bien, je vais prendre forme humaine et je t'attends à l'intérieur. Parfait, j'y vais. Si c'est bien la première fois que je vais manger dans un restaurant comme ça. Hé, attention, le vieux! Va donc, je de la merde! Hein? Je suis tellement énervé que je mélange mes insultes. Bonjour, monsieur. Une réservation, au nom de Dieu. Ben oui, perdez pas patience, monsieur, c'est à quel nom. Au nom de Dieu! Vous êtes pas obligé de sacrer? Je le vois, il est assis là-bas. Parfait, allez-y. Merci. Regardez, vous pouvez me donner ça, je vais le mettre au vidange. C'est mon manteau. Salut! Assieds-toi, Léon. Ouais, si j'étais vous, je fermerais mon écho parce qu'on va se faire remarquer. Oh, tu as raison. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Allez, ce serait pas ce piton-là, là? Ah, voilà, merci. Nous sommes incognito. Est-ce qu'on prend un apéritif? Envoyez-moi donc un 10 oz de gin d'un sac brun. Et pour monsieur? Rien, merci. Mais là, je pense à ça, Dieu, là. Oui. Avez-vous de quoi pour payer? Mais bien sûr, me prends-tu pour un Dieu de pique. Regarde. Oh, une Mastercard Gold! Non, c'est une Mastercard God. Justement, il y a des choses que je comprends pas, moi. Quoi donc? Le pape, il est là pour défendre la pauvreté, puis il reste dans un château flambant neuf. Tu dis n'importe quoi. Avez-vous choisi votre vin, monsieur? Château neuf du pape. Rien que je te disais. Tu devrais être heureux, Léon. Tu n'es pas un homme malhonnête, tu es itinérant. Itinérant pas en enfer. Hein? Itinérant. Itinérant pas en enfer. C'est un jeu de mots, Léon. Itinérant pas. Ouais, vous êtes pissant, vous autres? Je suis Dieu tout pissant. Ça me fait penser à quelque chose. Il faut que je vous dise un péché que j'ai fait. Je t'écoute. Une fois, j'avais ramassé des sous sur la rue, puis je suis rentré dans un bar de danseuse, et puis j'ai demandé à une danseuse de danser sur un petit tabouret. Tu es pardonné, Léon. En passant au ciel, est-ce qu'il y a des femmes? Mais bien sûr, Léon. Ben oui. Seulement, elles n'ont pas de corps. Ah, c'est ça. Tu vois juste le petit tabouret. C'est mieux que rien. Est-ce que vous êtes prêts à commander? Oui, je commanderai les dix premiers plats qui sont là. Si bol, vous avez faim? Non, c'est que je marche toujours par dix commandements. Et puis pour Monsieur? Ben la même chose. Monsieur est influençable? L'acte de Dieu est incontestable, dit la Bible. L'acte de Dieu n'est pas assurable, dit le courtier de la Sun Life. Ce sera tout, merci. Ok.